Moi, je mettrais toute ma viande avant de mettre le thé. Elle me joue dans la tête. Bienvenue à Recette de champion, une compétition culinaire parent-athlète dans laquelle bouffe, sport et famille montent tous sur le podium. Aujourd'hui, Laurent Dubreuil, membre de l'équipe Canada en patinage de vitesse, affronte sa mère, Ariane, qui a nourri son rêve olympique toute sa vie. Les deux devront cuisiner une recette familiale, le pâté au bœuf. Laurent, pourquoi le pâté au bœuf, c'est une recette de champion? Le pâté au bœuf, ça goûte la médaille d'or. Ouh! Ariane? Oui. C'est bien ta recette? Tout à fait. Penses-tu être capable de battre ton fils? J'ai confiance. J'ai vraiment confiance. Donnez votre 110 %. Vous avez 30 minutes pour faire votre recette. parents, athlètes, à vos mâches, prêts, cuisiner. Ça a toujours été quand même quelque chose qui nous rassemblait en issuée de famille. Mon frère aimait ça aussi, ils seraient d'accord, c'est vraiment des beaux moments de notre jeunesse. Il n'y a pas de meilleur feeling que de revenir à la maison au mois de décembre, janvier, après un voyage de Coupe du Monde. C'est ça que ma mère me sert. C'est le best. Pour moi, Laurent, ça doit être la première fois qu'il l'a fait. Moi, je mettrais toute ma viande avant de mettre le thé. Elle me joue dans la tête. Je n'y admet pas tout de suite la victoire. J'espère encore la chance du débutant. Je me dis qu'il y a une petite touche d'originalité. Je vais faire différent. Je vais peut-être être capable de combler mon manque d'expérience. Je pense que j'y ai fait peur un petit peu, être inquiète. Après ça, pour faire notre route, là. Oh! Laurent travaille la pâte. Reste à rajouter ma sauce. Donc, elle a mis son bœuf, elle met sa sauce à de l'air écoeurant. Oh! Laurent, il va faire des tresses. Il est courageux parce qu'il n'a pas encore mis sa viande dans son plat. Super technique, Ariane. Oh! Laurent, qui ose les oignons caramélisés. 4,45. Ah, ben oui. Oh! Ariane aussi était un peu inquiète. C'est une technique, hein? Chec ça. Ah! As-tu de ça? C'est sûr que ta pâte, elle a de la gueule. Comment de faites, là? Bon, ben moi, ça va au four. Ça a tout foiré. Ah! C'est quand même bon. Pas si pire. Il en manque un bout de titres. 5, 4, 3, 3, 2, 1, c'est terminé! Parent athlète, je vous demande un petit temps d'arrêt. J'ai une autre petite épreuve pour vous. Je trouvais qu'il manquait un petit plat d'accompagnement avec votre pâté au bœuf. Et voilà! Vous allez avoir un panier avec tous les ingrédients nécessaires pour préparer une salade de betterailles. Oh! Vous avez 15 minutes. C'est parti! Seulement, moi, je me sers d'Internet pour trouver des recettes, mais là... Il faut s'inventer une recette, Ariane. Laurent, présentement, il est nerveux. Ariane, elle utilise les betteraves jaunes. Laurent, les betteraves rouges. Pommes, betteraves... Ça va super bien ensemble. Oui, on regarde le temps. Cherche, cherche! Oh! Un petit peu de... On va faire différent de toi. Ça, j'aime ça! Une vraie compétition. Au jus de citron dans la vinaigrette. C'est stressant, tout ça? Ben oui, c'est stressant, mais... Laurent, lui, il coupe un peu de feta. C'est Laurent, il aime comme ça, ici. Ah, OK. Il reste cinq minutes. Donc, Laurent, il a mis de l'huile, du vinaigre, de cidre et du miel. Petite tomate cerise. Ah, tu vois ça, ça va amener un peu plus de couleurs. Qu'est-ce qu'il manquait? Ah, Ariane, elle a terminé. Oh, c'est goût aussi! Trois minutes. Oh, il nettoie l'assiette. Comme dans un vrai restaurant. Un petit boulette. Fini! 45 secondes! Yeah! Alors, j'y goûte. C'est que celle-là, c'est avec les oignons. Hum! C'est bon ring, ça! J'aime ça entendre ça. Bon, Ariane. Hum! Hum! C'est chaud. C'est très difficile de trancher. Alors, la médaille recette de champion va à Ariane. Ha! Ha! Merci beaucoup! Bravo! Merci! Quand je vais manger chez mes parents l'hiver, c'est ma demande spéciale à chaque fois. Et je suis contente de la refaire pour Laurent quand il vient chez nous. C'est des beaux souvenirs. J'aime bien! C'est bon ring. Un mot de défaite! C'est un mot de défaite. C'est un mot de défaite.